Musique Coucou, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire la chronique de la Chambre des Merveilles de Julien Sandrel aux éditions Kalman Levy. Donc il est sorti le 7 mars, donc il y a très peu de temps et je l'ai lu en moins de 24h, enfin je l'ai lu, j'ai dû lire 2h30 en tout, j'ai lu hier soir et je l'ai fini ce matin. Alors déjà ce qui m'a fait craquer c'est sa couverture, je pense que là tout le monde sera d'accord, elle est magnifique. Donc c'est le premier roman de Julien Sandrel, voilà cette couverture, les couleurs, c'est une merveille, c'est vraiment une, ben voilà, il porte très bien son nom, c'est une merveille. Et la quatrième, oui j'ai failli me tuer, la quatrième de couverture est bouleversante, je me suis dit il faut que je le lise, il me le faut. Voilà, je sais qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, enfin là au moment où vous verrez cette chronique peut-être que ça se sera un petit peu essoufflé. Donc on retrouve Louis qui a 12 ans, qui est un ado qui habite à Paris avec sa maman, un ado tout à fait classique, qui adore mettre Gims, faire du skate, qui est en avance sur son âge puisque je crois qu'il est en quatrième ou troisième alors qu'il a 12 ans, voilà il est surdoué, mais ça n'empêche pas d'aimer tout ce que les ados de maintenant aiment. Sa maman a une quarantaine d'années, elle s'appelle Thelma et elle a un très bon poste dans une entreprise de cosmétiques depuis une douzaine d'années, sauf qu'elle se dévoue trop à son entreprise en laissant de côté son petit garçon, lui s'en rend bien compte, il voit bien que son travail passe avant lui et sa maman est toujours au téléphone, toujours en train de parler de travail, toujours en stress par rapport à son travail et elle vraiment, sa carrière c'est quelque chose de très important, ça a toujours été quelque chose de très important. Louis n'étant pas un enfant qui avait été prévu, ça lui a mis un petit peu une épine dans le pied, si je peux dire ça comme ça, quand elle a appris qu'elle était enceinte parce qu'elle commençait tout juste dans cette entreprise et qu'elle, voilà, pour elle, elle voulait se consacrer entièrement à sa carrière. Ce qui va se passer c'est qu'un samedi matin ils vont marcher tous les deux, lui sur son skate avec ses écouteurs autour du cou et puis il va vouloir lui annoncer qu'il est amoureux d'une petite fille, enfin d'une petite fille, d'une jeune fille à l'école et puis sa maman va avoir son téléphone qui va sonner au même moment, ça va être son patron, elle va décrocher donc elle ne va pas, elle va lui dire chute chute chute, enfin elle ne va pas l'écouter, vous voyez un peu le genre, elle va un peu le repousser. lui du coup il va visser son casque sur ses oreilles et il va vouloir faire peur à sa maman parce qu'il sait très bien que quand il va vite avec son skate et qu'il tourne au coin de la rue et qu'elle ne le voit plus, qu'elle ne l'a plus dans son champ de vision, elle panique et puis il se dit comme ça quand elle, elle va tourner à pied au coin de la rue, je vais lui faire peur et puis voilà, sauf qu'il se fait percuter par un camion. Là sa maman tombe folle, enfin tombe folle, c'est une expression qui est presque vraie mais c'est une expression, elle laisse tomber son téléphone, il éclate et comme toute personne réagirait, elle courle, elle hurle, elle le prend, elle dit, elle dit je sais très bien qu'on ne doit pas toucher quand il y a un accident mais c'est mon fils, elle dit je le prends, je lui tiens la tête, je lui dis de rester là, que je suis là, les gens hurlent autour, les parents cachent les yeux de leur enfant, les pompiers arrivent très vite, enfin voilà, dès le début tout s'enchaîne très très vite, tout ça ce n'est pas du spoil, c'est marqué sur la quatrième de couvre. Donc tout s'enchaîne très très vite et tout de suite on dit à Telma que son fils a été mis dans un coma pour éviter qu'il souffre trop. Ils le sortent de ce coma forcé mais lui, Louis reste dans le coma et du coup ils font ça pour voir si de lui-même il y a des signes, si de lui-même il se réveille et ils font comprendre à Telma que si dans un mois il n'y a vraiment aucun signe au niveau des examens, au niveau de Louis, qu'il allait falloir penser à cesser de le maintenir en vie. Donc vous imaginez bien quand on annonce ça à une maman qui déjà sans vœu puisqu'elle était au téléphone, qu'elle n'a pas écouté son fils, elle sait très bien qu'il voulait lui dire quelque chose, elle ne sait pas quoi. Du jour au lendemain tout s'effondre pour elle puisque tout lui revient en pleine face. Elle se rend compte que pendant ses 12-13 dernières années, il a 12 ans donc pendant ses 12 dernières années, elle n'a fait que passer son travail avant son fils et elle s'en veut mais tellement, elle s'en veut de l'accident. Elle en veut aussi à la conductrice du camion mais après voilà, ils lui font comprendre sur place, les policiers et tout lui font comprendre que c'était de la faute du petit garçon et ça elle ne veut pas l'entendre puisque pour elle c'est pas de la faute de son fils alors que c'est lui qui a traversé là comme ça alors qu'il n'aurait pas dû. Et la femme qui conduisait le camion est une jeune maman de deux enfants en bas âge et ça, ça bouffe Telma parce qu'elle se dit mais c'est vrai, cette femme n'y est pour rien et quand elle se rend compte de ça, elle s'en veut encore plus envers elle-même. Et du coup un soir en rentrant, puisqu'elle passe ses journées à l'hôpital, un soir en rentrant chez elle, elle va enfin oser après plusieurs jours entrer dans la chambre de son fils, elle va ranger un petit peu et sous le matelas, elle va trouver un cahier avec des stickers de joueurs de foot etc. parce qu'il adore le foot et à l'intérieur, ça va être, elle va voir qu'il a écrit en fait une liste de choses à faire qu'il aimerait faire dans sa vie, son cahier des merveilles. Voilà, c'est les merveilles que son fils a notées, qu'il aimerait faire lui avant de mourir dans sa vie. Et elle va avoir l'idée folle, c'est ce qui va un peu la tenir debout, elle va avoir l'idée folle de elle-même réaliser les rêves de son fils et de filmer tout ça avec la GoPro de son gamin et de lui montrer et pour en fait que lui, elle, elle pense qu'en faisant ça, il va avoir la niaque de sortir du coma, ça va l'aider en fait à sortir du coma pour voir de ses yeux toutes ces images que sa mère a filmées, toutes ces merveilles qu'elle a réalisées pour lui. Et ce bouquin, il m'a tellement, tellement bouleversée. Déjà, je ne sais, je pense que ça joue du fait que je sois maman, donc même si moi mon fils n'a que deux ans, je suis maman, donc je me suis beaucoup mise à la place de Thelma. Je ne sais pas si j'aurais fait comme elle, mais j'ai trouvé le culot en fait qu'elle a de réaliser tous ses rêves génial. Tout simplement, génial. Elle va à Tokyo parce qu'il a marqué qu'il voulait aller à Tokyo, elle se fait tatouer là-bas par le tatoueur des stars ou je ne sais pas quoi, il avait marqué l'adresse dans son cahier, donc elle y va, elle se fait un tout petit tatouage parce qu'elle n'aime pas les tatouages et tout. Plein de trucs comme ça, c'est une aventure du début jusqu'à la fin. Il faut savoir aussi que Thelma, elle-même, n'est plus vraiment en bon terme et en contact avec sa maman, donc la grand-mère de Louis, et cette mésaventure, malheureusement, va les rapprocher. Enfin, heureusement que c'est les rapproches, mais je veux dire, il faut qu'il se passe quelque chose comme ça pour que Thelma se rapproche de sa maman. Et du coup, elles vont redevenir méga complices. Et je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai ressenti en lisant ce livre pour que je l'ai bouffé aussi vite. Il faut savoir qu'il est très court, il fait 260 et quelques pages. Je ne sais plus combien. 265 pages, donc voilà, il est très court, mais c'est tellement une merveilleuse aventure le fait que cette maman reste debout et se batte pour son fils et qu'elle réalise tous ces trucs, même des trucs un peu... Par exemple, à un moment, lui, il fantasme un petit peu... Enfin, il fantasme, il a 12 ans, mais vous voyez, voilà, 12 ans, c'est le début des premiers émois. Il fantasme un petit peu sur sa professeure de mathématiques. Il dit qu'il aimerait bien toucher ses nénés. Donc du coup, sa maman va le faire. Elle prétexte un truc mais bidon auprès de la prof, mais elle réussit à toucher les seins de la prof et ça, elle le raconte à son fils. Et le truc qui est super bien, c'est que, pas un chapitre sur deux, mais de temps en temps, on est dans la tête de Louis et Louis a conscience de tout, tout revient petit à petit, il l'entend. Donc c'est ce qui revient en premier, il l'entend. Et il entend sa maman qui lui raconte tout ça. Sa mère et sa grand-mère lui passent en vidéo les exploits qu'elles filment toutes les deux par rapport aux défis que lui a écrits dans son cahier des merveilles. Et du coup, on voit qu'il est mort de rire. Il se dit, non mais comment elle a pu faire ça ? Enfin voilà, il nous explique, parce que c'est vraiment lui qui parle pendant ses petits morceaux de chapitre, il nous explique qu'il est pété de rire. Voilà. Et il parle comme un ado, c'est trop marrant. Il y a certaines traductions, par exemple, relou, imac entre parenthèses, pour les plus de 40 ans, ça veut dire lourd dingue. Enfin voilà, j'adore vraiment les petits passages où on est dans la tête de Louis, même si c'est très anxiogène, parce que lui-même vit très mal le fait de ne pas pouvoir bouger. Il dit, j'aimerais lui crier, j'aimerais lui dire, oui maman, je t'aime, je suis là, je t'entends, je t'entends, ce que tu fais, je trouve ça dingue, t'es juste une folle, enfin c'est trop bien, franchement, je suis trop fière de toi. Il dit qu'il aimerait lui crier ça, il aimerait même rien de bouger un tout petit doigt, mais il peut pas, il peut pas, parce qu'il est dans le coma, qu'il est enfermé dans son corps. Et sa maman ne sait pas si vraiment il entend. Elle pense que oui, elle espère que oui, c'est pour ça qu'elle enregistre tout, qu'elle lui fait écouter, et qu'elle espère qu'il pourra se réveiller pour voir toutes ces choses qu'elle a réalisées pour lui. Donc du coup, elle lui fait tout écouter et lui entend tout, mais elle, elle ne le sait pas et lui est fou parce qu'il a envie de lui dire, il a envie de lui dire qu'il est super fier de sa maman, qu'il l'aime et elle, elle arrête pas de lui dire, elle se rapproche de lui, elle se rend compte que toutes ces années, elle a loupé tellement de choses à cause de son boulot qu'elle, voilà, elle s'en veut tellement qu'elle veut rattraper tout ça. Et c'était une merveilleuse aventure. Alors, je me suis surprise à sourire, à être triste, à avoir les larmes aux yeux. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré les idées loufoques de ce gamin, j'ai adoré ses rêves, j'ai adoré, voilà, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai adoré ce bouquin. Il se lit trop vite, c'est un peu le bémol. Si je devais lui mettre un bémol, c'est qu'il se lit beaucoup trop vite. J'aurais aimé rester encore plus dans cette histoire. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, un gros bravo à Julien Sandrel parce que pour un premier roman, je le trouve parfait. Je le trouve vraiment parfait. Il y a quelques petites entre guillemets incohérences parce qu'il y a certains, on va dire certains rêves. On se dit, un gamin de 12 ans n'aurait peut-être pas mis ça sur une liste de rêves. Mais après, si on prend en compte qu'il est surdoué et que c'est vrai qu'il est un peu en décalage avec les enfants de son âge, même s'il a certaines choses, comme je vous ai dit, de son âge qu'il adore, comme Maître Gims, les Pokémon et tous ces trucs-là. voilà, on peut mettre ça sur le coup de il est en avance pour son âge donc peut-être que voilà, cette chose-là, ça peut expliquer le fait que ça soit dans sa liste des merveilles. Ce bouquin est énorme. Vers la fin du bouquin, on comprend pourquoi ces couleurs de poudre ont été choisies pour la couverture. J'ai adoré et moi aussi, j'aimerais beaucoup faire ça. Et la chambre des merveilles puisque c'est comme ça qu'est surnommée la chambre, je crois qu'il est dans la chambre 405 à l'hôpital Robert-Debré et les infirmières, le milieu médical a surnommé cette chambre-là la chambre des merveilles puisque tout le monde là-bas est au courant de ce que la maman de Louis est en train de faire. Ils prennent tous partie en fait à ça, ils sont fiers, ils trouvent que c'est une maman courage et ils racontent à Louis ce que sa maman fait aussi avec sa grand-mère, etc. Enfin voilà, tout le monde est à fond derrière la maman, tout le monde est super fier. Il y en a même qui lui disent à la fin, grâce à vous, d'autres parents d'enfants malades ou d'enfants dans le coma ou autres veulent faire comme vous, vous êtes un exemple pour ces parents-là et tout, enfin bref. Voilà, si vous cherchez une histoire qui n'est pas toujours joyeuse, bien évidemment, je pense que vous vous en doutez au vu de la description, mais si vous recherchez une histoire d'amour profonde, une histoire que quand vous le refermez, vous vous dites punaise, la vie est tellement courte qu'il faut mettre certaines choses de côté pour profiter. Et voilà, c'est un bon livre feel good qui vous fait sentir bien quand vous le terminez et qui vous fait un petit peu culpabiliser. Moi voilà, je sais que je travaille à la maison donc j'ai la chance d'avoir mon fils avec moi tous les jours mais parfois, j'ai beaucoup de commandes donc ça c'est cool mais parfois, quand il vient et qu'il me demande de jouer avec lui, je lui dis attends deux secondes, maman elle finit de travailler parce que je n'ai pas le choix parce que je dois aussi travailler et je me suis dit en finissant ce livre, merde, la vie passe tellement vite, profite plus, profite plus des gens que t'aimes et ça m'émeut un petit peu parce que parce que j'ai pas envie un jour qu'il arrive quelque chose et que je me retrouve dans la position de Telma même si je suis beaucoup plus disponible pour mon fils mais j'ai pas envie de regretter en fait de pas l'avoir été plus. Mais ça reste une très belle histoire, une très belle aventure que je vous conseille si c'est le genre d'histoire que vous aimez. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé si vous ne l'avez pas lu est-ce que c'est une histoire qui vous tenterait et voilà je vous le conseille en tout cas mille fois il se lit très rapidement c'est écrit les marches sont très grosses en haut et en bas vous voyez c'est très aéré c'est très fluide et ça se lit très bien et je vais surveiller de très près les prochaines publications je l'espère de Julien Sandrel parce que j'ai beaucoup aimé sa plume et que je pense que je me pencherai s'il écrit d'autrement je me pencherai dessus pour les lire sûrement voilà sur ce je vous laisse ici je vous dis donc à très très vite dans une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501